Musique Ah ouais, moi j'ai commencé, j'étais aux primaires quand j'ai commencé, j'ai commencé CE1, CE2 par là. Ouais, j'avais un copain qui avait commencé un an ou deux avant moi, qui m'a dit, allez viens, viens essayer. Et ça a toujours été l'escrime, après j'ai fait d'autres sports à côté de temps en temps, mais j'ai jamais, jamais quitté l'escrime. Non ouais, c'était surtout mes deux cousins, Mehdi et Rachid qui faisaient de la boxe, et puis je les ai suivis et encore une fois je suis tombé dedans. Ouais, j'ai pris le goût. Ouais, quand j'étais petit j'enchaînais, ou même ça m'arrivait, sur une même saison je faisais deux champions de France, c'était les pré-combat et Amrater, je faisais les champions de France. Donc franchement, quand j'étais jeune j'enchaînais vraiment les victoires. J'ai commencé en 2004, ma première défaite en 2012. Valide, je faisais la gymnastique artistique, j'en ai fait pendant 9 ans. Je cherchais un sport, donc j'étais allée au forum des sports, je passe devant un stand d'escrime, et puis là il y a le maître d'armes qui me dit, tiens viens essayer l'escrime. J'ai vu des fauteuils fixes sur des plaques, et je lui ai dit, non quoi, c'est pas fait pour moi, si je fais un sport, je passe déjà ma vie sur le fauteuil toute la journée, donc je vais pas faire un sport en étant sur un fauteuil qui bouge pas. Mais en fin de compte, la rigueur qu'il y avait dans la gymnastique, je l'ai retrouvée dans l'escrime. Et il m'a dit, bon bah je vais te former, je vais t'amener aux Jeux de Londres, et puis ça a super bien fonctionné, je suis allée aux Jeux de Londres. Le 7, j'ai commencé en pôle espoir, je détestais ça. Et petit à petit, à fort, j'ai commencé à m'y plaire, et en fait il y a eu les Jeux Olympiques de la jeunesse, et du coup, le fait que ce soit comme les grands JO, ça m'avait mis des étoiles dans les yeux, vraiment. Ouais, c'est harmonisé les fêtes, c'était magnifique, c'était du n'importe quoi, parce que tout le monde était content d'être là, en fait. Vraiment, c'était, toute la délégation était contente d'être là, et puis encore une fois, j'avais tout le temps l'habitude de les voir défiler à la télé, à Londres par exemple. Où je me disais, moi, putain, ils sont, ça y est, ils sont, et même moi j'y suis là, ça y est, je suis tout devant en plus. Donc tu dis, ouais, c'est parti, mais après le truc, il ne faut pas s'éparpiller. Moi, Londres, c'était les tout premiers, donc on arrive, on ne comprend pas ce qui se passe, on a les yeux comme ça. Donc là, Réo, moi, je savais un peu à quoi m'attendre, qu'est-ce que c'est le défilé d'ouverture. Du coup, je vivais ça un peu aussi à travers de Maxime, en me disant, lui, c'est ses premiers, j'essayais de me dire qu'est-ce qui se passe dans sa tête, moi, comment j'étais à Londres, donc c'était rigolo. C'est vrai que quand tu es dedans, ça va tellement vite que tu ne te rends pas trop compte de ce qui se passe, mais c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que sur le circuit international, on se mélange beaucoup avec les autres pays. Et au moment des jeux, par contre, on est plus à se mélanger à l'intérieur de l'équipe de France. Il y a quand même une cohésion dans tout le groupe France multisport qui se fait et qui est très chouette. Tu sais que c'est tous les quatre ans que dans quatre ans, tu es loin d'être sûr de les refaire, donc tu profites de tout. Moi, j'ai envie comme ça. Et en fait, c'est pour ça que les JO, c'est tellement, c'est hyper impressionnant, c'est la compétition, parce qu'en fait, tu perds les jeux, c'est quatre ans après. Et en quatre ans, il se passe tellement de choses que c'est ça qu'en fait, la compétition phare. Et puis quand le résultat n'est pas là, là, c'était, tu retournes au vestiaire, tu réalises, en fait, même, tu te dis, bon, ben, putain, c'est fini, quoi. Moi, je suis là pour partager aussi. Donc maintenant, je vais essayer de le faire à travers mon club et puis apporter mon expérience sur le ring, que ce soit pour les compétiteurs ou pour les loisirs. Après, moi, comme je l'ai dit, le club sera ouvert à tout le monde. C'est le but aussi de pouvoir amener peut-être mon expérience ou même si je suis jeune, tout champion sort d'une salle ou championne sort d'une salle. Dès que tu rentres dans un sport d'études, tu ne rentres pas si tu n'es pas solide au niveau des études ou si tu n'as pas un double projet. Donc dès 14 ans, déjà, on te dit qu'il faut que les études, ça soit important, quoi. Si demain, on me dit, ben, voilà, t'arrêtes, ben, j'ai vécu des super moments, j'aurais peut-être voulu continuer plus longtemps, mais bon, voilà, je vais faire autre chose, je vais trouver un truc. Donc ouais, c'est hyper important d'avoir le double projet. Et aux jeunes, je leur dirais vraiment ça, quoi. Déjà, l'escrime, c'est peu connu, l'escrime en disport, encore moins. Et on a besoin de relève, on a besoin de nouveaux escrimeurs aussi, mon équipe de France. Voilà, donc si on peut faire connaître notre discipline et amener des jeunes à l'escrime, ça serait super si ça marche. Bon, Tokyo, ça c'est sûr que pousser jusqu'à Tokyo, si on a Paris en plus en 2024, là, avoir des jeux à la maison, ça serait... On laisser passer des jeux à domicile, c'est pas possible, quoi, ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?